Musique Ah cette musique, elle vous a manqué hein ? Elle vous plaît moi aussi, elle me plaît beaucoup Salut à tous les amis, c'est Aplos J'espère que vous avez la forme On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Redemption 2 Et Red Dead Online Et oui vous avez bien entendu Il se passe des trucs depuis un peu plus de 24h sur la toile Alors surtout sur Twitter, également sur Youtube Alors il semblerait que Rockstar, il y a un peu plus de 24h de ça Aie lâché une petite mage fantôme 1.07 Et qu'ils ont absolument rien communiqué sur cette mage Et la plupart des personnes se sont retrouvées hier soir Dans l'incapacité de jouer au jeu pendant la maintenance des serveurs C'était pareil pour GTA Online et pour le Social Club Et alors visiblement Rockstar est là accusé par la communauté des joueurs D'avoir downgrade volontairement Red Dead Redemption 2 Donc les graphiques pour que ça colle plus Avec Red Dead Online, avec cette 1.07 Dans les fichiers de la 1.07 on voit juste qu'il y a des correctifs Pour des problèmes de lag, de framerate Ou de problèmes de save data Mais Rockstar n'a absolument rien communiqué d'officiel là-dessus Et là on se retrouve aujourd'hui, mardi 19 à 17h Rockstar nous lâche son petit tweet, son petit Facebook Et il nous indique une sorte de roadmap pour Red Dead Online La marche à suivre, on sait qu'on va avoir encore de nouveaux vêtements De nouvelles armes, une nouvelle course, un nouveau showdown On sait aussi qu'il va y avoir un mode passif Enfin, ça il y en a beaucoup qui l'attendait, il va arriver Et puis il nous lâche ça comme ça au milieu On vous a mis quelques missions, des events sur la map On vous a mis ça un peu plus tôt dans la journée Et c'est tout en fait Et après il y a le détail, donc des futurs mages à venir Dans les semaines et les mois à venir Où il n'y a rien de fifou encore pour l'instant Bon, je crache pas sur le jeu, attention Le RDR2 solo est absolument merveilleux, magistral Le RDR2 online, on sait que bon Celui-là pour l'instant il est un petit peu foiré Il y a beaucoup de PVP, c'est pas équilibré On voudrait des propriétés, on voudrait faire du business Mais c'est pas encore pour tout de suite Mais on a bon espoir, ça va arriver Mais là, le sujet, toujours, c'est que Véritablement, ils auraient downgrade La version solo du jeu Et c'est irrémédiable C'est-à-dire, à moins que vous possédiez le CD Moi perso, j'ai la version des maths Si vous possédez le CD, vous désinstallez le jeu Vous débranchez votre PS4 D'internet, quoi Vous aurez installé le jeu avec le CD Vous n'aurez même pas le patch day one Donc là, vous pourrez jouer avec les graphismes Auxquels on a tous joué Au mois d'octobre et novembre, quand le jeu est sorti Mais celui qui n'a pas encore joué à Red Dead Et bien s'il l'achète là aujourd'hui, de toute façon Ou vous qui venez de mettre à jour, comme moi, le jeu Enfin, c'était hier déjà Il n'y a aucune possibilité de revenir en arrière Alors là, je vous montre une petite photo Qui vient d'une chaîne YouTube américaine d'Enigma Donc je lui emprunte une petite capture de sa vidéo Où il met pour lui en évidence le downgrade Alors il semblerait qu'il y ait des effets de lumière Qui soient amoindris C'est vrai que le jeu, en fait Ce qui a fait que le jeu a eu autant de 9 sur 10 De 10 sur 10 De 21 sur 20 Et tout ça Les graphismes, ils faisaient beaucoup quand même Au-delà de, bien sûr, l'histoire Le scénar Tout ça Le jeu est extraordinaire On ne revient pas là-dessus Mais les graphismes, ils jouaient quand même un petit rôle Quand on a tous allumé la première fois le jeu On a fait « Waouh, on est où ? » Et là, bon, visiblement Ça a été légèrement downgrade Donc sur PS4 et sur Xbox One Et il n'y a aucun moyen de revenir en arrière On ne nous laisse pas le choix Et Rockstar, peinard les mecs 24 heures après, ils te lâchent le petit truc « Ouais, 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 on va vous faire des mages, là, comme on a l'habitude de vous en faire toutes les semaines Un nouveau pistole Un nouveau chapeau Et puis rien du tout sur Cette mage fantôme Appelée fantôme par les joueurs Par la communauté de joueurs Qui est censée Qui n'est pas censée Mais qui est accusée d'être un downgrade De l'aventure solo de Red Dead Alors qu'il est, on n'a pas vraiment d'explication Ou de preuve sûre Je vous ai montré la photo tout à l'heure Le screen plutôt de la vidéo Où effectivement, bon, on voit des différences Quand on regarde la vidéo du gars Effectivement, on voit qu'il y a des effets de lumière Qui ont changé complètement Les graphismes ont l'air moins détaillés Après, peut-être que c'est un fake Et que le gars, il a juste mis un filtre Sur la vidéo de la 1.07 Mais visiblement, non C'est fort possible de la part de Rockstar Les mecs, ils assument complètement, je pense Hop, ils vont faire ça Parce qu'ils sont obligés C'est un peu dommage du fait que, voilà Les graphismes faisaient partie de ces excellentes notes Et de l'excellent jeu Le jeu reste très bon Il n'y aura pas de problème là-dessus Mais voilà Ceux qui ne l'ont pas fait à ce moment-là Avant, quand il est sorti Je trouve ça vraiment dommage Et je pense que dans les heures Les jours qui viennent On va en apprendre un peu plus Et je pense que cette histoire Va faire un peu plus de bruit Donc je ne manquerai pas De vous en parler une prochaine fois Dans la semaine Dès qu'on en sait un peu plus Pour savoir vraiment le vrai du faux Et savoir où tout ça va mener le jeu En tout cas, moi je reste confiant Pour le Red Dead Online Je vous en avais parlé déjà Dans mes dernières vidéos Que j'avais faites sur Red Dead Effectivement, je pense que Alors peut-être cet été Ou plutôt à la rentrée À partir de la rentrée de septembre prochain Je pense que le jeu aura quand même bien changé Il va sortir de bêta Et là, ça va parler du lourd Une fois qu'on aura un peu plus De missions en coop Des missions en PVE Là, ça va devenir vraiment intéressant D'avoir sa propriété De faire du business De pouvoir jouer au poker Toutes ces choses-là Qu'on attend bien sûr D'élever du bêta Et pourquoi pas Ou même planter des choux S'ils veulent Ça peut être marrant Ça peut être sympa Si ça rapporte de l'argent Dans le jeu, pourquoi pas Mais là actuellement Faire juste du PVP Dans l'état actuel du jeu Voilà, c'est fun Mais au bout d'un moment Ça lasse trop vite On tourne trop vite en rond Voilà les amis N'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez De cette histoire De 1.07 Cette fantôme Qui vient faire un downgrade Sur Red Dead Redemption 2 Si vous avez vous-même Des infos Ou vous avez lu d'autres choses Peut-être que je me trompe Je ne pense pas Mais j'ai regardé quand même Pas mal de choses Dans la journée Sur le sujet En tout cas En attendant la suite Je vous souhaite Un très bon jeu Et à très vite Sous-titrage ST' 501